Bonjour, Yoh. Comment ça va? Oui, je suis à la maison, comme tout le monde dans le monde. Oui, c'est sûr. Mais bon, on va échapper un peu en regardant cet enregistrement qu'on a trouvé, la deuxième représentation de Restolectre à Epidore. Donc, c'est pour ça que je t'appelle pour savoir, tu te rappelles quand on est allé pour la première fois à Epidore pour faire les voyages de prospection, tu m'as dit une proposition de faire une mise en scène dans ces lieux pour un metteur en scène, ça ne se refuse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement quelques lieux mythiques pour le théâtre dans le monde. J'ai toujours dit un cours d'honneur, un de ces lieux, et j'étais très heureux d'avoir la chance avec la Comédie française de faire là-bas les derniers, bien sûr. Et je crois que c'est dans ce temps-là que j'étais dit qu'Epidore, pour moi, est comme un lieu mythique. Et peut-être encore plus que la cour d'honneur, dans le sens que c'est la naissance du théâtre, presque. Quand on est là, j'étais là avec vous et quelques collaborateurs de la Comédie pour une visite. C'était vide. On est au milieu de la nature, de la nature sauvage presque. Alors, coupé du monde. Et j'ai immédiatement senti que ce lieu a quelque chose de magique. Mais c'était encore plus quand j'ai vraiment travaillé là-bas. Quand on était là, l'été dernier, quand on était là et quand on a travaillé, répété et joué là-bas. Pour moi, c'était vraiment une sensation qui a changé ma vie. Non, mais qui m'a profondément touché dans le sens que j'ai vraiment compris que c'est quoi précisément la tragédie grecque. Et maintenant, je sais encore plus qu'avant comment il faut jouir, comment il faut représenter une tragédie grecque. Parce qu'on ne peut pas imaginer, mais on joue pour des milliers de spectateurs. Alors, c'est vraiment beaucoup pour le théâtre. Mais en même temps, c'est très intime. Quand on a fait une répétition, un filage, j'étais partout dans le théâtre, aussi très haut. Alors, c'est très loin. Et aussi, quand on est très loin des acteurs, on a le sentiment d'être très proche. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, c'est peut-être un cliché. Mais parfois, les clichés sont vrais, que c'était quelque chose qui a changé ma vie dans le théâtre et changé aussi comment faire la tragédie. Parce que les textes de la tragédie grecque sont toujours très robustes. Ce n'est pas très raffiné. C'est très robuste. Et les émotions, c'est parfois très robuste. Alors, quand on joue ça dans un théâtre fermé, comme Saint-Richelieu, on a parfois le sentiment que c'est trop grand pour cet espace. J'ai beaucoup travaillé sur ça avec les acteurs et j'étais très content avec le résultat. Mais on sent, quand on est à Épidore, quand on est en plein air, sous le ciel, alors les lieux sont là, la nature est là. On sent vraiment que les sentiments forts, les sentiments très intenses, ça marche là-bas. Donc, du coup, par rapport à, comme tu avais déjà créé Électro-Rest à Richelieu, et tu as, au niveau de la direction d'acteurs, au niveau de, est-ce que tu as changé des choses à la mise en scène sur place ? Oui, on a changé des choses. Et quand on est revenu à Richelieu, j'ai dit, il faut faire ce qu'on avait fait à Épidore. J'ai travaillé beaucoup sur le lien entre les deux pièces, Électro-Rest, et au reste, c'était beaucoup mieux après. Et aussi, l'intensité, il ne faut pas être effrayé par ça, parce que quand on est un petit peu trop timide avec la tragédie grecque, les textes grecs, les émotions, ça ne marche pas. Ça devient un petit peu vide. Ce n'était pas le cas, bien sûr, avec les auteurs quand on a fait Richelieu, mais j'ai ressenti à Épidore qu'ils étaient très à l'aise dans leur corps et dans leur voix pour projeter aussi tout ça. Alors, j'ai dit, il faut oublier qu'on a des microportes, des microphones, il ne faut pas relier sur ça, et il faut justement parler comme tu parles live. Et alors, on a fait ça. Alors, on a fait des changements dans les mises en scène, un petit peu pour aussi… sur une centralisation, plus de focus, comme on dit ça en français, je ne sais pas exactement, et aussi sur les émotions et sur le lien entre les deux pièces. Est-ce que, du coup, est-ce que ces lieux t'as appris des choses pour la suite, pour toi, sur la mise en scène en général, sur les rapports à un lieu, au théâtre ? Oui et non. Oui, pour la tragédie grecque. J'étais toujours amoureux de la tragédie grecque, ce n'est pas fait beaucoup. J'ai fait Antigone, bien sûr, avec Juliette Binoche, mais j'ai fait ça quand j'étais très jeune. Et aussi, j'ai fait les bacances deux fois dans des mises en scène différentes. Et alors, je n'ai jamais touché de nouveau la tragédie grecque. Mais maintenant, je crois que la tragédie grecque, j'ai ressenti ça beaucoup. C'est vraiment des textes pour aujourd'hui, parce que ça parle de la fureur des gens qui se semblent en dehors de la société, qui ne se sent pas respectés, pas entendus, et qui développent une violence extrême, une destruction extrême. Alors, pour moi, la tragédie grecque, presque toutes les tragédies grecques, parlent des choses très essentielles de notre vie, des êtres humains et des êtres humains, c'est ça, et sur les émotions des êtres humains, aussi sur la psychologie. Mais dans un sens pas très raffiné, pas très moderne, on peut dire. Mais je crois qu'on vit de nouveau dans un temps qui semble être très moderne, mais qui n'est pas toujours très moderne. Et les choses de ce qui parle de la tragédie grecque, moi, je crois que pour aujourd'hui, ça me semble comme des pièces contemporaines. Et du coup, tu aurais envie d'y retourner, et puis d'or, faire une autre tragédie ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faut faire ça avec des choses... J'ai entendu que quand on fait là-bas, on a essayé de faire Tchèkhov, par exemple, ça marche pas. Tchèkhov, c'est vraiment pour jouer dans l'intérieur. C'est une pièce de chambre, presque. Ça ne marche pas. Je crois que Shakespeare peut marcher là-bas, et bien sûr, la tragédie grecque, mais aussi la tragédie française, de Racine, des choses comme ça. Ça va marcher là-bas, je suis sûr. Et juste pour finir, après la première représentation là-bas, quand tu es allé saluer avec les acteurs, quels étaient tes sentiments à ce moment-là ? Ah oui, mais c'était... Je ne me souviens pas, parce que c'était un choc tout le soir pendant le spectacle. Et j'ai tellement aimé ce que les acteurs ont fait. La conviction, l'urgence des acteurs, c'était totalement... C'était imposant pour moi. Alors, c'était un petit peu dans un autre monde, et ça m'enjouit ça dans le moment. Pour moi, c'est vraiment une chose... C'était comme un avion. Après la première de Les Danées, j'étais en larmes. J'étais vraiment ému par tout, par les acteurs, par les spectacles, par les spectateurs, par l'atmosphère là-bas. Et c'était le même cas à Epidorme. Bon. Merci beaucoup, et à très vite. Merci à vous. Ok. Ok.